Salut à tous, je ne peux pas être avec vous, donc je vais faire une petite vidéo et imaginer ce qu'on pourrait faire pour combattre l'extrême droite. Alors moi je le fais dans l'action, mais je crois qu'il faut aller un peu plus loin. Moi j'ai l'impression qu'on nous ment parce que moi je vis dans Paris, tout se passe bien, il n'y a rien de grave. On se mélange, on partage, on est ensemble, on vit ensemble, mes enfants sont métisses, mes copains sont blancs, noirs, moi je suis indien, je suis copain musulman, il n'y a aucun problème. Et pourtant l'extrême droite avance, progresse, on lui donne la parole dans tous les médias qui servent aussi les multinationales. Moi j'ai l'impression qu'ils sont de moins en moins nombreux et de plus en plus dangereux et puissants. On les voit de plus en plus, on les entend de plus en plus, ils sont devenus un parti démocratique. Et moi j'ai l'impression que nous, on est évidemment bien plus nombreux, on est là depuis plus longtemps, la diversité, les gens qui sont arrivés d'Afrique, comme mon père de l'île Maurice, d'autres de l'Algérie, du Maghreb, on s'est mélangé, on s'est métissé. Donc on est de plus en plus une population métissée et c'est l'avenir, et c'est dans le sens de l'histoire. Et ils ne pourront pas l'arrêter, donc il va falloir qu'ils fassent avec nous. Et moi je pense qu'on doit, par exemple, là il y a les municipales qui arrivent, j'encourage les jeunes à voter, mais aussi à présenter des listes. Alors c'est compliqué, mais il faut se l'autoriser, on ne l'autorise pas, il faut prendre ce droit, monter des listes, créer des listes, ou se mettre sur des listes citoyennes. C'est une première étape. Et puis après, il faut changer la représentation à tous les niveaux, notamment dans les hautes fonctions, dans les instances de direction. Je pense à la Fédération française de foot, par exemple, avec Tata, on avait voulu présenter une liste, parce qu'on sait comment ça fonctionne. On sait que c'est l'entre-soi qui se co-opte et qui a organisé les élections pour qu'ils puissent se retrouver en haut de la pyramide. Aujourd'hui c'est Noël le Grait, un homme qui a gravi tous les échelons. Et c'est un peu partout pareil, il faut que ça change, donc il faut que nous aussi on s'organise pour se présenter et prendre ses postes. Alors il faut peut-être aussi la formation, former les gens. Il faut peut-être aussi imposer la discrimination positive. On a imposé la parité, je sais qu'ailleurs ça se fait et ça marche.